La daronne de YouTube, j'ai nommé Enjoy Phoenix Pour des suites qui viennent du Bangladesh C'est un peu osé de dire ça Et non je ne parlerai pas de Chloé B C'est la marque de Prime Narcissique Il faut savoir que j'ai des soirées de Parisiennes Relique Paris, la friperie de Clara Victoria Encore une fois, personne ne m'a envoyé Personne n'a demandé mon avis Mais devinez quoi ? Eh je vais le donner quand même, on adore ça Ah ici on est très friand de donner son avis Alors que tout le monde s'en bat les couilles Pour ceux évidemment qui n'ont pas vu la première partie Allez la voir, déjà parce que ça me fait de l'argent Et de deux, bah allez voir C'est tout, point Et vous avez été beaucoup, enfin beaucoup Vous avez peut-être été 4 ou 5 à me demander la partie 2 Mais je la fais quand même Plus, je vous ai demandé des suggestions sur Instagram C'est pas une technique de merde pour que vous y alliez Et du coup j'ai fait un mix de mes idées et de vos idées Et ceux qui ne veulent pas débattre, laissez un pouce rouge Écoutez les pouces rouges sont là Cliquez dessus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'ailleurs je crois que les pouces rouges en fait sont aussi des pouces bleus Du coup quand on dit pouce rouge, c'est pas un pouce rouge C'est un pouce bleu vers le bas Je trouve ça complètement con comme idée YouTube Je sais pas ce que vous faites encore mais bon On va bien évidemment commencer par la nouvelle marque de la daronne de YouTube J'ai nommé EnjoyPhoenix Tous les soirs je mange devant ces Vlogmas C'est pour vous dire à quel point Bah je sais pas je l'aime moi D'ailleurs qui se rappelle en 2015 quand elle s'est séparée de WarTech Ça m'a brisé le coeur hein C'est aussi en partie ce qui a fait de moi ce que je suis maintenant La marque s'appelle HonestMind Et là pour l'instant il n'y a qu'un article en ligne Qui est un suite où il y a marqué Vlogmas avec HonestMind juste en bas Il y a des petits visuels de flocons etc sur les bras Pour l'instant déjà rien de fou au niveau du visuel Et là on peut se dire bon 58€ Si en soi le prix est justifié Si c'est fait en France Si c'est fait main ou je ne sais quoi Tu vois on peut essayer de voir au delà du prix Sauf que non c'est des vêtements fait au Bangladesh Et après il me semble que tout ce qui est floqué Donc tout ce qui est visuel sur le suite C'est fait à Marseille Les tailles vont du XS au XXL Donc en soi il y a quand même une espèce de démarche d'être inclusif Ça aurait pu être plus Mais c'est déjà ça en soi comparé à plein d'autres marques Donc dans la rubrique l'histoire de la marque Il est marqué Trouver le juste équilibre entre une mode équitable Respectueuse de l'environnement Mais aussi de son budget Ce n'est pas toujours évident Marie Lopez décide de trouver un juste milieu Pour permettre une transition plus douce Et quitter définitivement On croise les doigts La fast fashion Déjà je ne suis pas d'accord avec ça Dans le sens où je trouve que 58€ pour un suite C'est assez coûteux On ne peut pas dire que c'est abordable Donc je trouve que premièrement C'est un petit peu hypocrite d'écrire ça Dans le sens où c'est pas vrai Ensuite dans une autre rubrique Il y a marqué Des vêtements qui respectent l'environnement Préservent les humains Et limitent leur empreinte carbone Quand tu vas voir les commentaires de la vidéo d'Andre Phoenix Où elle annonce son nouveau projet Les gens sont un petit peu dans le flou Notamment Charlotte qui nous dit Un peu de mal à comprendre Marie Je n'arrive pas à faire le lien entre éthique, écologie et Bangladesh Et je trouve que c'est là le problème C'est quand John Phoenix dans sa vidéo Dit bien qu'elle veut faire une marque éthique Des vêtements qui respectent l'environnement etc Mais que comme la plupart des marques qui font ça C'est pas super beau Elle a voulu faire sa propre marque Et c'est là le plus gros soucis C'est que quand on parle d'éthique Et d'environnement et d'écologie etc Pour des suites qui viennent du Bangladesh C'est un peu osé de dire ça En soi si elle avait dit Ouais bah voilà j'ai voulu créer une petite marque Un truc cool Et vous allez voir Là il n'y a qu'un suite pour les vlogmas Mais il y en aura d'autres plus tard machin Ça aurait pas forcément posé beaucoup de problèmes C'est un problème parce que c'est pas totalement vrai Même si certes les visuels sont faits à Marseille etc Les suites viennent quand même du Bangladesh Donc il y a quand même déjà une empreinte carbone Du Bangladesh à la France Souvenez-vous en 2019 Elle avait fait une vidéo Pourquoi je ne vais plus recevoir des produits de la part des marques Mais là en soi c'est pas le problème Parce qu'on est pas là pour critiquer le mode de consommation des gens Surtout moi qui ai fait des milliers de commandes à sauce bien avant ça Avant de changer mon mode de consommation et tout Donc là je suis pas là pour critiquer ça Le problème c'est que même dans sa vidéo Elle redit que c'est une marque éthique Respectueuse d'environnement tout ça Et que je pense Elle s'est un peu obligée à dire ça Pour suivre son changement de mode de consommation Pour suivre du coup la vidéo Où elle dit qu'elle veut plus recevoir de produits des marques Je pense très sincèrement que le marketing a été mal fait A été mal pensé Ou que la chose entière a été mal pensée Même si je suis personne et j'ai pas d'études là dedans Et du coup ça a été très mal reçu Donc à voir ce qu'elle va ressortir pour le futur sur la marque Si elle décide de continuer malgré tous les mauvais commentaires Et les mauvaises réactions qu'il y a eu Et d'ailleurs je vous invite à aller voir une IGTV Qui a été super intéressante D'une personne qui s'appelle Janira Qui fait des vidéos sur Youtube Et elle a fait une IGTV qui s'intitule Honest Mind ma grave vénère Où elle raconte en fait le greenwashing de la marque Sur comment beaucoup d'arguments de la marque en fait Sont un peu de la poudre aux yeux Honnêtement c'est hyper intéressant Et c'est fait dans la bienveillance C'est pas du tout en mode Bouh Marie t'es nul Mais surtout la chose que je trouve dommage C'est qu'après avoir fait Leaves and Clouds Donc ça encore une fois c'est une marque d'Android Phoenix Enfin en vrai c'est pas une marque C'est plus un site de revente de produits Où il y a plusieurs marques qui sont un peu éthiques Respectueux d'environnement etc Et en soit je trouvais que c'était un super beau projet Et en vrai le site est super cool Il y a plein de produits différents Les prix sont assez abordables Et du coup je trouve ça dommage D'avoir fait Honest Mind ensuite Parce que ça ruine un peu ça Après bon encore une fois A voir ce qui va se passer dans le futur sur la marque Est-ce qu'ils vont repenser ça Ou est-ce que les nouveaux produits qui vont sortir Seront moins chers Mais en tout cas je vais suivre ça Parce que ça m'intéresse Et parce que j'aime le personnage de Marie Et j'aime Angel Phoenix Enfin voilà j'aime bien les vlogs mass et tout Juste Je ne comprends pas Surtout que par exemple Leaves and Clouds C'est quand même une bonne idée Parce que ça donne un peu une plateforme A des marques qui se lancent Parce qu'en soi ils bénéficient de la popularité d'Android Phoenix Et je trouve ça cool Et en plus les prix restent quand même assez abordables Comparé à d'autres sites de youtubeuses Comme Je ne suis pas belle Voilà qui a fait Cracote Qui est encore une fois un site de revente Pour des marques qui sont respectueuses d'environnement Dans le truc genre zéro déchet Et chic tout ça Et encore une fois en soi je ne suis pas joli Je la suis Je regarde aussi ces vlogs mass tous les soirs Enfin bon écoutez j'ai un problème avec les vlogs mass J'aime trop regarder ça Pareil les vlogs mass de Marion Caméléon Je... Tous les soirs je les regarde Enfin bref c'est pas la question Mais en gros ce qui me dérange dans le site de Je ne suis pas joli C'est que bah en fait il y a eu des petits trucs sur Twitter Où par exemple sur le site de Cracote Il y avait un baume réparateur tout en un Qui était vendu à 13€ l'unité Et sur d'autres sites ce baume là est vendu par deux Et il est vendu à 12,50€ les deux Donc là on peut voir que Cracote se fait une marge énorme Mais en soi vous pouvez me dire Business is business Ce que je comprends totalement En vrai voilà prends ton argent Encore une fois les marques bénéficient de la popularité de Je ne suis pas joli Donc pourquoi pas C'est juste bah lives and clouds à côté C'est quand même beaucoup plus abordable en soi Et la marge est quand même un petit peu moins grande Et du coup bah je ne suis pas joli Bon bah en soi le site est bien fait et tout Enfin je veux dire je ferme ma gueule là dessus Parce que je n'y connais rien Mais c'est juste que voilà Là la marge est beaucoup plus grosse sur Cracote Après là c'est pour un produit Ça se trouve tous les autres produits La marge est tout à fait normale Voilà c'est tout Je trouve ça un petit peu dommage du coup De vouloir faire quelque chose de zéro déchet De respectueux etc En disant que c'est quelque chose qui te tient à coeur Tout en prenant une marge assez grosse Mais en soi c'est quand même des auto-entrepreneuses Et enfin elles ont quand même monté des gros bails à leur âge On peut quand même les féliciter là dessus Juste évidemment il y a des petites erreurs Il y a des petits trucs derrière quoi Alors ensuite on va parler de la marque de Romy Glacé Parce que du coup dans la partie 1 J'avais parlé d'Unlock dont Romy faisait partie Mais en fait elle a quitté ce projet Et du coup elle a monté une nouvelle marque Donc qui s'appelle Glacé Et c'est une marque de bijoux Et là on va en parler parce que j'ai des choses à dire Mais sachez que suite à la partie 1 Romy m'a envoyé un petit message Donc j'ai trouvé ça archi mime C'est là même laissé un petit commentaire Est-ce qu'on peut dire que je pèse dans le YouTube game ou pas ? En soi je suis toujours un tocard qui est assis sur mon tapis Et qui critique les marques De personnes qui font 10 fois plus de choses que moi Mais au moins voilà j'ai de la reconnaissance de Romy Donc du coup quand on va sur Glacé On trouve quelques informations Telles que chaque modèle de bijoux réalisé sera unique Car des moules sont développés par Glacé Et exclusivement pour Glacé Par contre le petit bémol c'est que ça vient de Chine Et c'est fabriqué en Chine Ça je trouve ça un petit peu dommage Du coup moi je consommerais pas Glacé Même s'il y a des produits que j'aime bien Après ils ont expliqué pourquoi ils ont choisi la Chine et pas la France Nous avons choisi pour cette collection de produits en Chine Cette décision a été prise en analysant de nombreux facteurs En effet certains produits notamment ceux réalisés en acier inoxydable N'auraient pas été réalisables en France D'autres l'auraient été mais à un prix supérieur Rester abordable et proposer un bon rapport Quel était prix est l'une des premières valeurs de Glacé Quitte à vendre des produits plus chers C'est quand même mieux Mais après tout le monde n'a pas une démarche Genre plus responsable au respectueux de l'environnement Donc en soi enfin je veux dire on peut pas forcément juger là-dessus Après au niveau des prix on reste sur quand même quelque chose d'abordable Donc 35€, 60€, 35€ Les bagues c'est pareil, 32€, 32€ En soi c'est ni pas cher ni extrêmement cher Même si on va pas se mentir tout le monde ne peut pas se payer ça Mais en tout cas pour ma part les prix c'est pas ça qui m'a sauté aux yeux pour le coup J'ai évidemment mon article favori de la boutique Qui est la bague Lou Je la trouve extrêmement belle Elle coûte 35€ et ohlala Mais sinon il y a aussi celle en argent Que je trouve très ohlala Elle est incroyable cette bague Après au niveau des designs Bon moi je suis pas fan de tout On va pas se mentir Là la bague Lou c'est ma favorite Mais il y en a plein que j'aime pas forcément Mais ça ça reste subjectif Donc voilà je vous conseille d'aller faire un tour Et de vous faire votre propre avis là dessus Juste les petits bémols Bon bah c'est que c'est fabriqué en Chine Et du coup ça vient de Chine C'est quand même un projet qui est quand même abouti Qui est propre, qui est joli Il y a plein de choses D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo de Styltonic Où pour le coup à chaque fois la commander Notamment pour la marque de Romy Glacé Elle montre les packaging, les colis et tout Donc allez voir ça Et je pense que c'est toujours cool d'avoir un avis différent Et surtout pour le coup elle a commandé Donc elle a un avis un petit peu plus approfondi Dans le sens où elle a les produits devant les yeux Par exemple elle a testé la marque de Chloé B Je ne ferai pas de commentaire dessus Voilà juste aller voir la vidéo Mais en tout cas Styltonic j'aime trop sa personnalité Et franchement la vidéo est trop cool Donc allez voir ça Et non je ne parlerai pas de Chloé B D'accord je pense que j'en ai déjà assez parlé Je ne veux pas ses avocats derrière moi Donc je ne dirai rien Je serai silencieux d'accord D'ailleurs quand je vous ai demandé sur Insta De me faire des suggestions Vous avez été pas mal à me dire Ouais les collabs entre les influenceurs et Sephora Genre Richard, Sana, Marwa et tout Mais aussi à me dire My Vagenham Beauty Bon déjà pour My Vagenham Je pense que Gaël Garcia Diaz a largement fait le taf Et je trouve vraiment que Gaël Garcia Diaz a changé un petit peu sa personnalité et tout Je trouve que la gosse il connait de ouf en cosmétiques Et c'est hyper intéressant du coup parce que tu regardes la vidéo Mais en soit tu apprends des choses derrière tu vois C'est pas comme mes vidéos Où en soit tu repars et t'as juste appris le mot fiac Et ensuite pour les collabs cosmétiques entre les influenceurs et Sephora Ou genre d'autres marques telles que Martin Cosmetics Moi j'ai très peu de connaissances là dedans Donc à la limite pourquoi pas faire une vidéo avec des potes à moi qui se maquillent Et qui en soi ont beaucoup plus de connaissances là dedans Mais que je fasse la vidéo seule Bah ça n'aurait pas forcément d'intérêt Parce que bah pour le coup je m'y connais vraiment pas en maquillage Je me maquille pas Bah c'est quand même intéressant tu vois Mais bah je vois pas ce que j'ai apporté là dedans quoi Alors ensuite et ça c'est l'une de vos suggestions C'est la marque de Prime Narcissique Honnêtement ça va être archi rapide Parce que j'ai pas grand chose à dire dessus Les prix sont assez élevés Notamment sur les hoodies On est sur du 75€ Qui peut aller jusqu'à 95€ On a aussi des jogging à 65€ On a des t-shirts à 45€ Avec des visuels qui sont archi simples On va pas se mentir Après il y a des collections par exemple bicolore Il y a une collection pastel Mais encore une fois les prix Bah c'est du 75€ quoi C'est ouais c'est un peu cher je trouve Après bon les suites sont en 100% coton De haute qualité Enfin en tout cas c'est ce qui est dit sur le site Par contre malheureusement Bah y'a pas sur le site une section FAQ Où on peut savoir d'où viennent les vêtements Genre où c'est fait etc Alors après peut-être que Prime l'a dit dans une de ses vidéos Mais en tout cas sur le site Ou sur l'Instagram de la marque Y'a pas marqué d'où proviennent les vêtements Mais en soit si je devais résumer ce que j'en pense Bah je trouve que c'est vachement cher Voilà c'est quand même 95 à 75€ pour des suites 45€ en t-shirt Enfin voilà c'est des prix qui sont pas abordables Enfin c'est vraiment pas ouvert à tout le monde Et encore une fois ça revient à ce que j'ai dit sur la marque de Squeezie C'est que je trouve que ce sont des marques Qui sont destinées à la communauté du youtubeur en question Parce que surtout bah pour des prix assez élevés En soit si tu connais pas Prime Et si tu tombes sur la marque Tu vas pas dire tiens bah je vais acheter un suite à 75€ Sans même savoir bah c'est quoi la marque Genre d'où ça vient ou quoi Donc en soit là c'est pas du merch Mais c'est quand même une marque qui est destinée à sa communauté Les visuels sont assez simples En soit c'est mimes hein Genre la collection bicolore ou la collection pastel C'est des choses que j'aime Mais bon y'a pas de quoi casser 3 patins de canard Alors ensuite le deuxième drop De la collab entre Clara et Azix Clara Mars Cette femme j'adore Faut savoir que j'ai des soirées de parisienne Si vous savez pas ce que c'est tellement compliqué Expliquer Donc demandez à vos parents Et surtout le deuxième drop Je l'aime encore plus que le premier Je suis désolé mais la paire là de gel Nandi Oji Bon par contre le nom il est imprononçable Mais cette paire je la trouve vraiment incroyable Elle coûte 100€ Et l'autre la deuxième Donc c'est la Azix Japan SPF Encore une fois un nom On ne le comprend pas messieurs dames Cette paire est à 85€ Que dire de plus honnêtement C'est abordable Enfin en soit ça reste des paires de chaussures Azix c'est une marque qui n'a rien à prouver Et qui collabore avec Clara Mars Donc ça montre qu'ils sont intelligents Et qu'ils ont des bons goûts Parce que Clara Mars Si j'étais hétéro Je serais en crush sur elle Je vous le dis clairement Par contre encore une fois Gros bémol c'est que c'est des petites pointures Ça va du 38 ou du 36 au 41 Du coup moi qui fais du 45 Bon bah je ne peux pas me les prendre Même si en soit j'irai pas les acheter Mais je trouve ça dommage Que ce soit que des petites pointures quoi En fait comme pour le premier drop Je trouve que c'est quand même des collections Qui sont bien faites Clara Mars elle a pas forcé Sur ses réseaux sociaux Genre à poster 12 000 posts Avec ses chaussures ou quoi Même si en soit Tu peux être fier de ta collab Mais ce que je veux dire C'est qu'elle a fait ça de manière modérée Les prix sont pas super chers Alors qu'en soit Azix aurait pu grave monter les prix Mais je crois qu'ils restent graves Dans leur gamme de prix de base Et Clara Mars Petit Tu vois un peu les phrases Que tous les influenceurs Ou toutes les influenceuses Disent en story Instagram En mode croyez en vous etc Bon moi c'est pas un truc Je suis archi pas le public Visé là dessus Parce que moi je suis pas du tout Positive dans ma vie Ou genre le plus égal plus et tout C'est pas quelque chose Qui s'adresse à moi tu vois Mais quand Clara Mars Fait des FAQ Où elle donne des phrases Un petit peu motivantes comme ça C'est les seules stories que j'aime bien Je sais pas pourquoi Mais quand je les lis Je suis genre en mode Elle a trop raison Mais je vais être ça Elle a raison On croit en nous et tout D'ailleurs à chaque fois Que je croise Clara Mars en event Elle me dit bonjour Elle demande si ça va Elle est gentille Elle est vraiment C'est une personne très simple Ça se trouve elle se souvient Archi pas de moi Mais moi Clara Je me souviens de toi Alors ensuite Relique Paris La friperie de Clara Victoria Et vous allez très vite comprendre Pourquoi j'ai mes friperies Entre parenthèses Déjà pour ceux qui ne connaissent pas Clara Victoria Bon bah vous allez faire Votre travail de recherche tout seul Mais en gros c'est une youtubeuse Qui est très seconde main Qui fait des hauls seconde main Des hauls friperies Qui fait de la couture etc Enfin en tout cas sa chaîne Moi je l'adore Je regarde presque toutes ses vidéos Moi j'ai une machine à coudre Et j'ai jamais été foutu De créer un truc Alors qu'elle quand tu vois Ce qu'elle fait Bon bah Oui non Je la respecte pour ça Elle a fait deux vidéos J'ouvre une friperie à Paris Épisode 1 et épisode 2 Où elle montre les avancées De la friperie Et franchement Elle a tout fait toute seule Avec son frère Et son copain Et ses potes à elle Honnêtement Si vous avez une heure à tuer Allez voir ses vidéos Franchement Les deux vidéos Je les ai regardées Du début jusqu'à la fin Moi quand je regardais les vidéos J'avais la flemme pour eux Parce que quand je voyais Tout l'énergie qu'ils mettaient dedans Moi je trouve ça incroyable Franchement je trouve ça tellement beau Et qu'en plus Elle a chiné à peu près Tous les meubles Tous les bails Qu'il y a dans sa friperie Surtout même Ouvrir une boutique à son âge Ouvrir un projet aussi gros Et faire ça toute seule Avec sa famille Enfin sur le côté Entrepreneuriat et tout Y'a rien à dire 10 sur 10 Et en fait Je suis tombé sur une youtubeuse Qui a fait une vidéo Je teste la friperie de Clara Vittoria Tour et question Où elle a un peu interviewé Clara Vittoria Sur sa friperie et tout Par contre Je n'ai pas pu m'empêcher De voir dans la vidéo Que les prix étaient assez élevés Pour une friperie On voit notamment Des pantalons à 49€ Déo à 20€ Des vestes ou des pantalons Encore une fois à 30€ Et je vous ai sélectionné Des commentaires Qui disent notamment A d'y aller Mais je m'attendais à des prix Moins élevés Clairement trop cher Pour de la seconde main Une boutique de seconde main Avec des prix à 50€ C'est pas génial Dommage Mais très bonne vidéo Et quelqu'un a répondu à ça En disant Après comme Clara l'a dit Il ne s'agit pas d'une friperie Mais bien d'une boutique vintage Donc la gamme de prix Est immédiatement différente Mais c'est vrai que ça reste un budget Et c'est ça que je trouve Foncièrement dommage Dans le projet C'est qu'à chaque fois Clara Victoria utilise le mot Friperie Alors qu'en fait C'est une boutique vintage Et en soi Friperie ne veut pas dire pas cher Mais quand même Dans l'inconscient collectif Une friperie C'est quand même Une boutique de seconde main Où les vêtements Sont quand même pas chers Surtout quand on sait Que Clara Victoria A été connue sur Youtube Pour faire des hauls friperies Etc Du genre Guérissol Ou même des friperies Où elle allait choper Dans les bacs à 1€ Tout ça Donc je trouve ça un peu dommage Après ça ne va pas du tout M'empêcher d'aller voir La friperie de mes propres yeux Elle a eu les locaux Pendant le confinement Et elle a réouvert Juste après Elle a eu le déconfinement Donc c'est quand même Une période compliquée Et je pense qu'elle a dû mettre Énormément d'argent dans ce projet Après ça se trouve Que les prix sont élevés Au début A l'ouverture de la boutique Parce que justement C'est des temps difficiles Et qu'elle a mis énormément D'argent là dedans Et qu'au fil des mois Les prix seront plus bas On ne sait pas du tout Mais bon sinon ça reste Du très bon taf Enfin en tout cas Les locaux je les trouve vraiment beaux Après n'hésitez pas à me dire Si vous voulez une vidéo Où je vais à la friperie Où je teste Où je fais un petit vlog et tout Genre je vais voir un petit peu les articles Même où j'essaye des articles Où j'achète S'il y a des choses qui me plaisent Parce que je ne vais pas acheter Uniquement pour la vidéo tu vois Et pourquoi pas contacter Clara Victoria Pour justement l'interroger Sur les prix etc Mais en soit moi je serai chaud Donc même si ça ne vous intéresse pas Je vais quand même essayer de la contacter Pour voir si elle veut bien répondre A mes questions Alors ensuite La marque Unicorn de Vodka Encore une fois Il n'y a pas grand chose à dire C'est un peu comme la marque de Prime C'est une marque qui est un peu Destinée à la communauté BMX Parce que je crois que Vodka Bah il fait du BMX C'est du vélo Au niveau des prix On est sur du t-shirt à 30€ Du polo à 55€ Du t-shirt à manches longues à 35€ Il y a même des parkas à 180€ Des vestes utilitaires à 90€ Des patches Même des salopettes Le site en soit est cool Il est fluide Enfin il n'y a rien à dire là dessus Genre il rend bien En soit quand tu vas sur le site Tu ne dis pas Tiens c'est un site de merde Il y a des sweats classiques à 40€ Et c'est du 70% coton 30% coliester Molton gratté Motif, coeur et dos Ok bon je viens de comprendre Motif au coeur et dans le dos aussi Enfin en fait tout était dit Mais je n'avais pas compris Je trouve que le projet est grave complet Dans le sens où il n'y a pas que des t-shirts et des sweats Il y a des parkas Des salopettes Des patches Enfin vraiment C'est un site Et un projet en fait dans son entièreté Qui est vraiment bien creusé C'est bien fait Alors après au niveau des prix Certes c'est un petit peu élevé Mais en soit des sweats à 40€ Ce n'est pas si cher que ça Pareil pour les t-shirts Bon une parka à 180€ En soit si elle est chaude C'est de bonne qualité Bon certes c'est un peu cher On ne va pas se mentir Mais les prix ne sautent pas forcément aux yeux Même si ça reste quand même un petit peu élevé Et je trouve que là la différence avec Unicorn C'est que contrairement à la marque de Squeezie Ou à la marque de Prime C'est que là je trouve Que Unicorn n'est pas forcément Destiné uniquement à la communauté de Vodka C'est aussi déjà destiné A la communauté BMX Enfin je ne sais pas si on peut Réalement appeler ça une communauté Mais vous avez compris ce que je voulais dire Et qu'en soit je pense que Si tu tombes sur le site Bon si tu ne connais pas Vodka Tu te dis Ouais les prix sont un petit peu chers et tout Encore une fois il n'y a pas la provenance Ce qui est dommage C'est un peu ce que je déplore Parce que pour ceux qui s'intéressent A d'où viennent les vêtements Bah du coup on n'a pas forcément de réponse C'est pas forcément une personnalité Que je regarde sur Youtube Même si pendant un moment Je regardais pas mal ses vidéos Mais j'ai arrêté depuis genre un an et demi Bon évidemment je n'irai pas acheter des articles Mais je dois dire que par exemple Les sweets classiques Bah ils sont beaux tu vois Désolé j'ai été pissé Parce que j'en pouvais plus Et j'ai aussi envie de faire caca Mais pour le coup là ça ne sort pas encore Enfin bref Je vous raconte trop ma vie là Après il y a la marque de Madi Bortiaga Donc M-Lips Cosmetics Pour le coup ça va être rapide Elle a vendu une palette pour les yeux A 60€ Et en fait quand tu vas sur AliExpress Bah tu la trouves à 10€ Donc l'audace La palette a été achetée sur AliExpress Et elle vend ça à 60€ En mettant son nom dessus Et tout simplement En se faisant 50€ de marge Et ce qui est drôle C'est qu'il y a 21 avis sur la palette Et il y a 5 étoiles Alors qu'en fait la plupart des avis Sont pour dire que c'est de l'arnaque Mais même les avis où il y a marqué Que c'est de l'arnaque Bah il y a quand même 5 étoiles Enfin je trouve ça hyper bizarre Je... Le site il est archi cheap Vraiment quand tu le vois Tu te dis Ouais non je vais pas commander Tu sens qu'il y a une entourloupe Déjà de base On voit qu'elle a absolument pas investi là dedans Elle veut juste prendre l'argent De ses jeunes abonnés Pour qu'ils achètent sa palette Alors qu'en fait Bah c'est une palette d'AliExpress C'est juste encore une fois Du foutage de gueule Je trouve ça hyper dommage Mais bon écoute En fait c'est à cause De ce genre de personnes Bah que les marques Qui sont créées par des personnalités publiques Sont pas forcément prises au sérieux Elle veut juste des chèques Et clairement quand tu vas sur son Instagram Tu vois qu'elle met pas du tout En avant son site Juste elle le met dans sa description Tu vois elle même Elle sait que bon Parce que je pense qu'en plus Beaucoup de gens se sont fait avoir Surtout les jeunes qui font partie de sa communauté Et qui sont les plus amenés à aller acheter Mais pour n'importe quoi en fait C'est souvent les jeunes qui achètent le plus souvent Non l'audace de cette personne C'est quand même beau Ça fait beaucoup non ? Et franchement je voulais clôturer cette vidéo En disant à Sullivan Goued De monter une marque Parce que je trouve que c'est celui Qui a une vision de la mode Qui m'intéresse le plus Ses postes Instagram Ils sont archi frais Je veux absolument voir une marque De Sullivan Goued Voir le jour Moi je serais ravi De faire une partie 3 de cette vidéo Où je pourrais tester Ou en tout cas Au moins dire mon avis Sur la marque de Sullivan Goued Et s'il te plaît fait une marque éthique Comme ça je pourrais acheter Evidemment vous connaissez Petit pouce bleu Petit commentaire pour le référencement Dites moi Well oui ce pub bleu Vraiment ça met trop en valeur Tes yeux bleus Parce que J'ai des yeux bleus J'ai archi kiffé faire cette vidéo Vraiment Et y'a rien à dire J'ai ohlala Moi quand il s'agit de donner mon avis J'adore ça Donc y'a rien à dire 10 sur 10 pour cette vidéo Avant même que je sois au montage Parce que j'adore On se retrouve la semaine prochaine Mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Je ne sais pas encore ce que ça va être Je pense qu'on va parler de fiac Mais bon gros bisous Merci d'avoir été là Encore une fois Bah je vous kiffe quoi Bisous Et s'il vous plaît Ne m'attaquez pas en justice Parce que j'ai pas d'argent pour l'avocat Salut